Et aujourd'hui sur notre plateau nous recevons un mannequin. Elle a seulement 20 ans mais elle a déjà foulé à maintes reprises les podiums des plus grandes marques de mode dans le monde et elle était la plus jeune des anges asiatiques lors du défilé de Victoria's Secret en 2017. Alors aujourd'hui elle est venue pour partager avec nous le secret de sa réussite et son projet pour l'avenir. Alors accueillons maintenant notre invité exceptionnel Chen Yu. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Alors on dirait que ce qui est miraculeux de vous c'est que la carrière de mannequin c'est comme tomber du ciel un jour, c'est ça ? Oui c'est ça, j'ai été repérée par mon agent quand j'avais 14 ans à Paris. J'étais dans un jardin plus précisément avec mes parents et mon petit frère. Du coup on se promenait le dimanche et quelqu'un qui est venu nous aborder pour nous proposer d'être mannequin. Qu'est ce que vous avez apporté à ce moment-là ? J'étais très surprise parce que je m'attendais pas du tout, je ne pensais pas que j'allais un jour être abordé par quelqu'un pour devenir mannequin, ce n'est pas vraiment ce que ce que je pensais faire dans le futur mais c'est vrai que c'est une bonne surprise. Alors ça c'est plutôt le début de votre histoire et puis on va entendre la suite dans votre discours. Donc je vous laisse la scène. Je m'appelle Estelle, j'ai 20 ans et je suis née à Paris mais je suis d'origine chinoise. Chen Yu est une française d'origine chinoise de troisième génération. Sa famille est originaire de Luchang dans la province de Wenzhou. Depuis toute petite, Chen Yu a baigné dans une double culture chino-française. A l'âge de 15 ans, elle est remarquée par hasard par un chasseur de talents. On était au jardin du Luxembourg, du coup on se promenait comme tous les dimanches, il faisait beau. Et là il y a mon agent qui est venu nous aborder, il nous a dit « Je suis agent de mannequin, est-ce que ça intéresserait votre fille ? » Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Agé de 17 ans, Chen Yu est invité par la marque Dior à participer à son défilé haute couture automne-hiver. Seul visage d'origine chinoise durant ce défilé, la prestation de Chen Yu lui vaut une renommée immédiate au sein du monde de la mode. Depuis ses débuts remarqués, elle a défilé pour de grandes marques internationales comme Chanel, Paco Rabanne, Louis Vuitton et Dior. En 2017, Chen Yu est non seulement la plus jeune modèle à défiler lors du Victoria's Secret Fashion Show de Shanghai, mais sa performance lui attire également de nombreuses critiques positives. La mode, c'est plus comme avant où c'est très restrictif au niveau géographique. Il y a beaucoup de marques chinoises qui montent et qui aussi font leur défilé, que ce soit en Chine ou à la fashion de Paris, on voit aussi beaucoup de créateurs chinois faire leur défilé ici. J'aime beaucoup travailler en Chine parce que pour moi, la Chine, c'est comme ma maison. Les gens là-bas sont super cool. Toutes les équipes à chaque fois sont très, très gentilles et je trouve qu'il y a toujours cette ambiance chaleureuse. Je suis plutôt contente. Alors bonjour, je m'appelle Estelle. Cette année, j'ai 20 ans et je suis née à Paris d'origine chinoise. On va dire que j'avais une enfance plutôt normale, comme tous les enfants, je suis allée à l'école. Mais à Paris, du coup, j'ai eu, entre autres, évolué avec deux cultures parce que mon père est né en France, à Paris. Il est d'origine chinoise. Ses parents sont originaires de Wenzhou et ma mère, elle, est née en Chine, à Wenzhou. Donc, ils se sont rencontrés en Chine. C'est vrai que ces deux cultures, ça m'a beaucoup aidée, je pense, dans mon parcours. J'ai toujours été très proche de ma mère qui a cette culture chinoise que je pense qui est très importante et qui m'a apporté beaucoup. Parce que c'est vrai que maintenant, être mannequin en Chine, je pense que c'est quelque chose qui évolue de plus en plus. Le marché chinois s'étend peu à peu au fil des années dans l'économie, dans la mode. Donc, j'ai été repérée à l'âge de 14 ans dans un jardin par mon agent, toujours mon agent aujourd'hui, dans le jardin du Luxembourg. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que quand on a 14 ans, on pense plus à l'école, à sortir avec les copains-copines, aller au cinéma, etc. Mais beaucoup de gens disaient que j'étais grande, que j'étais fine, donc je pouvais forcément tenter le mannequinat. Mais je ne me suis jamais dit qu'en la rue, comme ça, dans le jardin, quelqu'un allait me dire « Bonjour, votre fille nous intéresse, est-ce qu'elle voudrait devenir mannequin ? » « Vous intéressez, vous pouvez nous contacter ? » Donc, c'est ce que j'ai fait parce que je me suis dit que j'ai toujours aimé la mode. Mes parents ont des boutiques de vêtements à Paris, donc c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser au monde de la mode. Donc, je me suis dit que ça peut aussi être un bon tremplin pour le futur. Si dans le futur, je veux travailler dans la mode, par exemple dans le marketing, on rencontre plein de monde, on voyage beaucoup, donc ça ouvre beaucoup l'esprit. Donc, j'ai dit « Oui, je suis allée le voir après à son agence », et c'est comme ça que ça a commencé. Il ne faut pas se dire qu'être mannequin, c'est très simple. Franchement, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment plus dur que ce que les gens peuvent penser, parce que nous, on voit, quand je n'étais pas mannequin, je voyais, vous savez, sur les couvertures des magazines, toutes les filles toutes fines, toutes belles, qui ont zéro défaut. Je pense que c'est cette image que beaucoup de gens ont, et aussi que le mannequinat est un monde assez cruel. Donc, c'est un monde éphémère. Les filles commencent très jeunes, elles sont souvent confrontées à des épreuves plutôt difficiles, notamment le voyage. Quand on a 15 ans et qu'on doit aller à l'autre bout de la Terre, c'est assez dur, surtout quand on n'a pas l'habitude d'être séparée de ses parents. Donc, par exemple, quand j'avais 16 ans, je suis allée demain en Australie toute seule. J'étais très, on va dire, perturbée, parce que voilà, je n'étais pas du tout habituée. J'étais toujours habituée au cocon familial. Et le monde de la mode, c'est quelque chose qui nous oblige à mûrir très vite. Quand on a 16 ans, on ne pense pas vraiment aux autres, parce qu'ils nous jugent vachement sur l'apparence, donc ça, c'est vrai. Mais quand on est entouré de bonnes personnes, ce que j'ai été, j'ai eu mon agent qui m'a toujours soutenue, mes parents aussi qui m'ont toujours soutenue. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée à surmonter ces épreuves, on va dire, parce que beaucoup de gens, voilà, des parents, ils n'aimeraient pas que leurs enfants deviennent mannequins parce que c'est un monde assez superficiel, on va dire, selon les autres. Mais voilà, mes parents m'ont toujours appris les valeurs humaines, on va dire. Et c'est grâce à ça, je pense que j'en suis là aujourd'hui. Aussi, être mannequin d'origine chinoise, mais née à Paris, ça a aussi été un gros challenge quand j'étais plus jeune, parce qu'on ne voit pas forcément des personnes françaises qui sont nées à Paris d'origine chinoise réussir dans le monde, qu'il soit de la mode ou du cinéma, du divertissement, tout ça. Donc je pense que j'ai été très fière de représenter cette communauté, on va dire, de la troisième génération de français d'origine chinoise née en France. Du coup, on se dit que quand on est mannequin, c'est assez dur aussi parce qu'en plus, on a le jugement des autres. Et c'est vrai que c'était assez marrant parce que tout le monde était étonné. Parce que j'ai participé à un concours où je représentais la France. Et en tant que chinoise, en tant que française d'origine chinoise, j'étais un peu mal à l'aise parce que beaucoup de gens disaient, « Ah, une française, mais d'origine chinoise qui représente la France à un concours de mannequin, c'est un peu bizarre, non ? » C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que je voulais montrer aux gens que vos origines ne sont pas des barrières à ce que vous pouvez faire. comme la double culture qui, justement, sont des atouts et que beaucoup de gens, quand vous êtes à l'école, par exemple, quand vous êtes jeune, ne comprennent pas. Ils vont vous dire, « Ah, tu peux parler chinois, c'est marrant, ils vont vous faire des petites remarques comme ça. » Alors que toi, tu es là, tu es là en mode, « Mais pourquoi ? » Enfin, je veux dire, c'est ma culture. Je ne vois pas pourquoi tu devrais te moquer de moi. Je pense que c'est après qu'on se rend compte que quand on a une double culture, c'est vraiment une richesse. Donc ça, c'est quelque chose que je pense est très important, d'avoir toujours confiance en soi et aussi, surtout, dans le monde du mannequinat où c'est vraiment, on nous lance des remarques. « Ah, tu as pris un peu de poids. » « Ah, aujourd'hui, tu es belle. » Des petites choses comme ça. Donc je pense que le mannequinat et l'école, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de petites remarques, de réflexions qui peuvent nous toucher, mais après, je pense qu'il faut se remettre en question, mais pas par rapport à ce que les autres... Donc je viens revenir à mon essor de mannequin. Donc c'est vrai que maintenant, les mannequins d'origine chinoise sont de plus en plus demandés. Et c'est pour ça que l'année dernière, j'ai été assez chanceuse, parce qu'ils ont pris sept asiatiques, sept chinoises, il me semble, pour le défilé Victoria's Secret à Shanghai et j'ai été l'une d'elles. Donc j'étais au casting de l'année d'avant également, en 2016, mais je ne l'avais pas eue. Et c'est vrai que ce jour-là, je n'étais pas très contente, parce qu'on donne toujours des espoirs, on veut absolument l'avoir, mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Il y aura toujours une année prochaine. Donc je me suis vraiment beaucoup entraînée cette année en 2017. Donc je suis allée m'entraîner plusieurs mois avant au sport. J'ai fait attention à ce que je mangeais. Donc c'était un rythme assez soutenu, c'était dur. Mais après, ça a payé ses fruits, puisque j'ai pu réussir à défiler pour Victoria's Secret en 2017. Grâce à ça, comme c'était en Chine, ça a été très médiatisé, comme il y a eu beaucoup de médias en backstage, de magazines, et de plus en plus élevé, a été de plus en plus élevé ces derniers mois. Donc le défilé Victoria's Secret, c'est quelque chose de totalement différent des autres défilés, comme vous pouvez vous imaginer. C'est beaucoup plus fun, c'est très joyeux. Les filles peuvent sourire, elles sont très ouvertes, elles peuvent danser sur le catwalk. Donc c'est vraiment une expérience inoubliable, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on espère vraiment... J'espérais en tout cas vraiment le faire depuis que j'étais toute petite, donc c'est vraiment une grande surprise et un événement totalement inoubliable et extraordinaire. De plus, ma maman et ma grand-mère, donc ma grand-mère et mon grand-père qui sont à Wenzhou, sont venus jusqu'à Shanghai pour venir me voir. Donc ça, c'était quelque chose de très touchant pour moi, parce que ça me fait très plaisir qu'ils voient que je voyage jusqu'en Chine pour faire des défilés dans mon pays d'origine. Et mon premier défilé, c'était quand j'ai passé mon concours, le concours international de mannequinat que j'ai fait, et c'était également en Chine, c'était à Shenzhen. Et ils sont aussi venus me voir ce jour-là. Donc cette année-là, j'avais 15 ans, donc eux, ça leur faisait tout nouveau de voir leur fille défiler à cet âge-là, à 15 ans. Ma mère aussi était venue de Paris jusqu'à Shenzhen pour me voir. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, parce que ça fait comme si une petite histoire, c'est-à-dire que j'ai commencé à 15 ans, j'étais à Paris, je suis allée en Chine pour passer mon concours, où je suis arrivée dans le top 15, où c'est là que j'ai vraiment commencé mon métier de mannequin. Et que 5 ans après, 4 ans après, 5 ans après, à l'âge de 19 ans, je revienne en Chine, encore une fois pour un défilé, mais cette fois pour Victoire Asicrète, ça je pense que c'est quelque chose qui les a beaucoup touchés. Ils ont été très heureux pour moi que je puisse travailler et réaliser mes rêves dans le pays qui est la Chine et dans lequel je suis d'origine. Et ma mère également, puisque comme elle est née à Wenzhou, elle a toujours voulu que j'ai cette connexion comme elle à ma famille, à tout ce qui est même... Elle espérait un jour que je puisse travailler en Chine quand j'étais plus petite. Et là, c'est vraiment un bon compromis puisque je fais ce que j'aime et elle, elle voit que je réussis dans ce que je fais et qu'en même temps, c'est un métier que j'aime beaucoup, qui me fait plaisir et que j'arrive à travailler, que ce soit en France ou dans mon pays d'origine qui est la Chine. Donc voilà. Merci, merci pour votre discours. Asseyez-vous. Alors je pense à l'expérience qui intéresse le plus les spectateurs et les téléspectateurs comme vous avez déjà un ticket dans votre discours, c'est le podium de Victoria's Secret. Je pense, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va de soi parce qu'on sait que Victoria's Secret c'est quand même un show de sous-vêtements. Oui. Est-ce que vous êtes quand même d'origine chinoise ? Oui. Est-ce que de votre part ou de la part de vos parents, c'est quelque chose qui va de soi ? Alors je pense que quand on commence déjà à être mannequin, on s'habitue peu à peu à qu'on voit un peu plus notre corps. Par exemple, on va avoir des tenues où on voit plus les jambes ou plus le buste. Du coup, quand on commence à 16 ans, c'est vrai qu'on prend un peu l'habitude. Mais du côté des parents, c'est vrai que ça doit leur faire bizarre de voir leur fille défiler en sous-vêtements devant des milliers de personnes et surtout à la télé. mais après, on sait que Victor la Secrète, c'est un show qui est reconnu. Ce n'est pas quelque chose de sérieux ou vraiment c'est un travail et il n'y a rien d'autre derrière. Du coup, ils ont pris ça du bon côté. Et du coup, ça veut dire que vos parents ont plutôt toujours donné un soutien à vous depuis le début jusqu'ici ? Oui, ils m'ont toujours soutenue parce que je crois que je pense qu'il doit toujours avoir une confiance entre les parents et les enfants. Bien sûr, quand j'ai commencé, il y a eu des conditions, c'est-à-dire que tu passes le bac avec une mention, il faut que tu gardes tes résultats, que tu travailles bien à l'école. Donc, ils m'ont toujours soutenue à partir du moment où je remplissais mes devoirs. Mais maintenant, comme vous avez déjà vraiment lancé dans cette carrière, comment gérez-vous cet équilibre entre vos études et votre carrière ? Alors, j'ai fait les cours par correspondance à partir de 16 ans. Du coup, c'est-à-dire, j'ai fait deux ans. Ma première et ma terminale à la maison, en gros, quand j'étais en voyage, j'avais tous mes cahiers, mon ordinateur pour envoyer les devoirs. Donc ça, c'était un peu dur, on va dire, parce que voilà, quand on est toute seule, c'est assez dur de se motiver. Oui. Mais avec un peu de volonté, ça marche et on réussit. Bon, là, j'ai pris deux ans pour faire du mannequin full-time, donc à plein temps. Mais oui, j'aimerais bien à partir de l'année prochaine reprendre mes études encore à distance pour faire une licence. Est-ce que vous avez eu plus de stress quand vous êtes sur ce podium pour prononcer un discours ou sur le podium d'une grande marque ? Je suis beaucoup plus stressée là maintenant parce que je suis vraiment pas habituée à parler devant autant de gens, surtout quand c'est sur plusieurs minutes, parce qu'après, quand on est sur les podiums, on est habitué, on fait ça depuis qu'on a 16 ans à défiler devant les gens et devant les gens, on ne parle pas vraiment quand on défile. À part pendant les casings, donc ça aussi, ça peut être un peu stressant, mais là, je suis beaucoup plus stressée qu'un défilé. Quand je regarde le défilé, j'ai l'impression que vous avez vraiment un regard totalement différent que le regard que je vois maintenant. Est-ce que vous avez eu un entraînement ? Parce que c'est difficile d'imaginer que vous avez seulement 14 ans ou 16 ans quand on voit le regard sur le podium. Oui, c'est vrai que quand on est sur le podium, on doit avoir un regard plutôt sérieux, donc il faut être plus cool, en mode fille cool, un peu garçonment qui est souvent ce qu'ils nous demandent. Mais après, oui, on peut sourire quand on est en backstage, on nous demande d'être soi-même. C'est juste pendant le défilé, je pense qu'ils veulent qu'on garde une attitude neutre parce que ce qu'il faut mettre en valeur, c'est les vêtements et pas la fille. Alors que Victoria's Secret, c'est vrai que c'est les deux où les filles, elles sourient beaucoup, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent danser, elles peuvent chanter, voilà. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous allez faire sur le podium ? Oui, sur Victoria's Secret, c'est pour qu'on décide, ils nous disent que vous pouvez faire des bisous, vous pouvez danser, parce que souvent il y a de la musique derrière, donc c'est hyper libre et c'est vraiment cool à faire parce que ça change vraiment les autres défilés qu'on a l'habitude pendant la fashim de Paris ou de New York, etc. Quel est finalement le secret de votre réussite parce que vous avez quand même eu une réussite qui fait envier beaucoup d'autres filles ? C'est vrai que, après je pense qu'il y a toujours mieux et toujours moins bien, il ne faut pas trop essayer de se comparer aux autres. Il y a aussi une grosse partie de chance, mon agent le dit beaucoup, ce n'est pas un métier au mérite, ce n'est pas parce que une fille va être plus, je ne sais pas, plus motivée qu'une autre, qu'elle va peut-être plus marcher. Ça joue beaucoup, mais après c'est aussi une grosse partie de chance et je peux dire que j'ai été très chanceuse de tout ce qui m'arrive. Donc, je suis très reconnaissante envers tout ce qui m'est arrivé jusqu'à ce jour-là. Donc, c'est plutôt le destin qui... Oui, on va dire que c'est ma petite bonne étoile. Est-ce que vous êtes contente de votre état actuel ? Est-ce que vous avez des projets dans l'avenir ? Est-ce que vous voulez faire comme d'autres mannequins ? Il y a des gens qui, après quelques années de mannequinage, elles vont peut-être choisir de faire autre chose, peut-être jouer au cinéma. Est-ce que vous avez des projets en tête ? Pour l'instant, je suis mannequin, ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que le mannequinage, c'est un monde assez éphémère. Souvent, ça se ralentit. Quand on n'est pas une top modèle jusqu'à ses 40 ans, on va dire que ça dure jusqu'aux 25 ans, 26 ans. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, j'espère. Normalement, si j'étais vraiment sérieuse, comme à un moment, je retournerais vraiment à l'école et je finirais mes études et j'irais à un bureau. Mais comme le mannequinage, ça ouvre beaucoup de portes, je pense que je vais plus continuer soit dans le monde de la mode et comme vous avez dit, par exemple, il y a beaucoup de mannequins qui deviennent actrices, c'est aussi quelque chose qui me tenterait si quelqu'un, un jour, m'approche pour faire un rôle. Ça m'intéresserait beaucoup aussi. Est-ce que vos parents ont un espoir ou quelque chose à envisager sur vous ? Mon père, comme il est né en France, je pense qu'il a plus une ouverture d'esprit. Vous savez, genre très ouvert, tu fais ce qui te plaît, mais bon, après, il faut que ça marche aussi. Ma mère aussi, elle est dans cette même optique, mais derrière, elle a toujours cette idée genre il faut qu'elle retourne à l'école pour qu'elle continue ses études. Donc oui, je pense qu'après... Un docteur. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Donc j'aimerais vraiment quand même lui... Parce que moi aussi, ça me tient à cœur les études, donc j'aimerais beaucoup aussi faire mes études encore à côté en même temps que le mannequinat et quelque chose, mon autre métier dans le futur. Vous avez parlé de votre un peu double identité. Oui. Alors, que représente la Chine pour vous maintenant ? Comme je l'ai dit, pour moi, c'est comme ma maison. Quand je retourne en Chine, je n'ai pas l'impression d'aller dans un pays étranger. Je n'ai pas l'impression d'aller comme à New York où là, je sais que j'y vais pour travailler, pour rencontrer des clients. Pour moi, quand je vais en Chine, c'est un plaisir. C'est vraiment chez moi. C'est comme si je rentrais à Paris. Surtout parce que, comme je l'ai dit, toute ma famille, il y a beaucoup de ma famille qui est en Chine. Et voilà, c'est là que j'ai, comme tous les ans, depuis que je suis petite, je vais en Chine. C'est là que j'ai appris le chinois grâce à mes grands-parents et que je comprends, par exemple, le dialecte de ma ville. Tout ça, ce sont des petites choses qui me tiennent à cœur, surtout. Je crois que, je pense que la culture chinoise, c'est aussi, ce qui est très important, c'est la famille aussi. Dans la culture chinoise, c'est quelque chose de très important. Et je pense que c'est ça que j'ai le prix le plus du côté de ma mère. Dans la vie quotidienne, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse vraiment à la vie quotidienne, est-ce que vous mangez normalement ? Est-ce que vous faites des choses spéciales pour garder votre poids ? Ou quels sont les secrets pour la bonne ligne ? Bon, je ne vais pas vous mentir. Honnêtement, je ne peux pas manger tout ce que je veux. Il y a beaucoup de malgériens qui disent qu'elles peuvent manger tout ce qu'elles veulent. Je pense qu'il y a des rares cas où c'est vraiment vrai. Mais moi, je mange normalement, je mange de tout. Mais c'est vrai que, quand on a pris un peu, il faut forcément réduire un peu ce qu'on mange. Par exemple, on va arrêter les chips, les gâteaux. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir un régime sain. Genre, c'est plus une habitude de vie plutôt qu'un régime, je dirais. Vous mangez normalement ? Des steaks ? Oui, je mange de la viande, je mange des gâteaux. Mais après, les gâteaux, c'est en proportion limitée par rapport aux légumes, on va dire. C'est ça. Vous faites du sport régulièrement ? je fais du sport, surtout quand, par exemple, il y a Victoire Secrète, là, on est vraiment obligé de faire du sport intensément. Donc, on va au sport tous les jours. Mais après, moi, c'est quelque chose que j'aime et que je pense que le mannequinat, ça m'a apporté ça en plus. Parce qu'à la base, je n'étais pas une fille qui aimait beaucoup le sport. Je préférais aller au McDo, etc. Mais oui, c'est vrai que le mannequinat, ça m'a appris à prendre soin de mon corps et à savoir ce qui était bon ou pas pour ma santé. Oui, c'est vrai que vous avez mentionné ce qui est très important, c'est que comment cette carrière a changé votre vie depuis la journée dans le jardin ? Quand on est petite, quand on a 16 ans, c'est waouh, on a les poils plein les yeux, on est là, on va dire mannequin, c'est génial. Mais après, c'est là qu'on se rend compte que c'est assez dur parce qu'on est souvent éloigné de ses parents. Et moi, comme je l'ai dit, ma famille, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment une partie de moi. Donc ça, c'est assez dur. Donc on apprend petit à petit à devenir plus mature et à devenir autonome. Donc voyager tout seul, parler anglais, donc ça, ça m'a aussi beaucoup aidée. Et oui, s'ouvrir d'esprit parce qu'on rencontre des gens tous les jours, des nouvelles personnes du monde entier. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans ma vie et aussi l'habitude de vie où on dort beaucoup moins qu'avant parce qu'on est souvent dans l'avion et aussi les habitudes alimentaires où on prend beaucoup plus soin de ce qu'on mange. Est-ce que vous sentez qu'à un âge très jeune, vous perdez un peu la liberté de vivre comme vous voulez ? Je suis totalement d'accord. Je pense que toutes les mannequins, elles doivent avoir un peu ça. Quand on est encore à l'école, souvent, on s'éloigne de ses amis aussi. Donc souvent, on n'a plus trop le temps de les voir. Ça me chagrine un peu parce que c'est vrai que je me suis éloignée beaucoup de mes amis de l'école et c'est vrai que j'ai quasiment perdu contact avec eux. Je ne pense pas que ce soit de la faute de l'un ou de l'autre mais c'est quelque chose qui arrive comme les gens à l'école. Je pense qu'on change d'école et qu'on s'éloigne des autres, c'est quelque chose qui arrive. Mais après, il y a les points positifs du mannequinat où j'ai pu me faire des amis du monde entier. Donc ce sont aussi des personnes qui partagent les mêmes choses que moi et on se comprend totalement. Donc je pense qu'il y a une autre jeunesse derrière la jeunesse de l'école que j'ai vécue. C'est totalement différent de ce que j'avais avant. C'est-à-dire qu'avant, on est de 8h à 18h à l'école, on a notre pause déjeuner, on rentre à l'école, on fait nos devoirs. Là, maintenant, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Même demain, je ne sais jamais ce qui va se passer. Et même si on pense que demain, on a ce job, peut-être qu'au dernier moment, il sera annulé. Donc c'est vraiment... On vit un peu au jour le jour. En fait, en Chine, il y a un proverbe en disant qu'une minute sur scène, ça vaut 10 ans de travail derrière les coulisses. Donc les entraînements pour un mannequin et quand on voit sur le podium, c'est vraiment... Je ne sais pas si ça dépasse une minute ou pas. Quels sont les travails derrière ? C'est surtout au début, on doit s'habituer à savoir comment marcher. Donc en talon, quand on n'est pas habitué à marcher en tamine, c'est assez dur. Donc souvent, le temps sur les podiums, c'est seulement 30 secondes. Donc c'est vrai que ce n'est pas beaucoup par rapport à tout le processus. On a le casting. Souvent, ils nous rappellent pour nous revoir et apprendre encore les essayages. Et souvent, aux essayages, on n'est pas sûr d'avoir le défilé même. Du coup, c'est vrai que c'est assez dur de donner un temps spécial au métier de mannequinat comme c'est très court les périodes de prestations comme les défilés. Après, sur les shootings, c'est vrai que ça peut prendre une journée, plusieurs journées. Donc ça dépend vraiment du genre de prestations. Merci, j'ai hâte d'avoir partagé votre expérience très intéressante. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux aussi d'être accompagnés par des audiences francophones. Je vais prendre quelques questions de l'heure. D'accord. Bonjour, Esther. Bonjour. À quoi ressemble un casting pour Victoria's Secret ? Est-ce qu'on pose toute une série de questions comme l'organisation classique ? Ou bien, on vous demande surtout de montrer vos techniques de catwalk ? Je pense qu'au casting c'est totalement différent parce qu'il nous demande de sourire. On est en sous-vêtements, alors que d'habitude dans les castings normaux, on est en tenue normale, donc en jean, en t-shirt. Donc oui, ils nous demandent de défiler. Et là, on doit montrer qu'on est très joyeuse, il faut sourire, il faut faire des petites pauses. C'est vrai que c'est très différent des castings qu'on peut avoir par exemple pour les maisons comme Chanel ou Louis Vuitton. D'autres questions ? Bonjour ma belle. J'aimerais savoir dans l'avenir, vous avez l'intention de vous focaliser sur votre carrière en France ou en Chine et pour lesquelles raisons ? Pour l'instant, je pense que c'est les deux parce que voilà, après je suis née en France, du coup, je suis quand même très attachée aussi aux maisons françaises avec qui j'ai pu y avoir des relations depuis l'âge de 16 ans comme j'ai commencé à Paris. Et maintenant, grâce notamment au défi de victoire secrète qui était à Shanghai, j'ai eu de plus en plus de travail en Chine et je pense que c'est... Il faudra que je garde toujours un équilibre entre les deux parce que je pense que les deux sont aussi importants l'un ou l'autre. Bonjour mademoiselle. En plus de vos activités de mannequin, vous avez également donné de petites vidéos sur la gastronomie et sur l'apprentissage du français. vous réalisez ces vidéos uniquement pour le plaisir ou vous réfléchissez à d'autres possibilités de carrière ? On va dire que tout ce qui est gastronomique, j'aime beaucoup tout ce qui est pâtisserie à Paris. À Paris, c'est quelque chose de très important, les pâtisseries. Ça, j'aime beaucoup, donc c'est plus pour le plaisir. Je ne compte pas vraiment me transformer en chef pâtissière pour l'instant, même si j'aimerais beaucoup. Et les vidéos où j'apprends le français, c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que c'est vrai que beaucoup de gens trouvent que le français, c'est une belle langue, c'est quelque chose assez intéressant à apprendre. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi partager ça, par exemple, aux internautes, comme je les ai postés sur les réseaux sociaux. Après, si on peut parler d'un projet pour le futur, je ne suis pas encore sûre parce que je pense plus me diriger vers quelque chose dans la mode. Donc, voilà. Alors, je vous remercie, Chahui, d'avoir parlé autant de vos expériences avec nous. Merci à vous. Et je vous remercie, chers des spectateurs, d'avoir suivi notre émission. À la prochaine. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Livre turque poursuit sa chute et perd 20% vendredi après la décision du président américain de doubler les taxes sur l'acier et l'aluminium turc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada